Bonjour à vous, bienvenue dans ce guide de 20 minutes environ où je vais vous accompagner par la main pour vous lancer sur ebay Alors ce guide s'adresse surtout aux débutants, donc si vous démarrez sur ebay mais si vous êtes intermédiaire, si vous avez déjà commencé à vendre sur ebay ou si vous avez déjà créé une boutique, vous pouvez quand même regarder parce qu'il peut y avoir des éléments qui vous intéressent et puis sinon vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la chaîne où j'explique des choses plus avancées mais déjà, si vous êtes débutant, ce guide est parfait pour vous car vous allez ne pas faire face à la technique parce que je suis là justement pour vous aider à prendre en main cette plateforme parce que parfois c'est un peu compliqué parfois quand on se sent sur ebay, j'ai remarqué que beaucoup de mes élèves avaient du mal justement avec comment paramétrer sa boutique, comment rentrer ses informations de livraison, ses informations de paiement comment faire un titre, une description, comment uploader, mettre en ligne des images vous voyez, ebay c'est un peu chaotique au départ avec ce guide de 20 minutes environ justement, vous avez gagné beaucoup de temps donc prenez des notes, prenez un café bien chaud aussi et puis surtout au fur et à mesure de ces guides, mettez-le en pause et appliquez ce que je dis ou alors regardez-le une première fois et ensuite vous revenez au début et puis vous ouvrez votre boutique ebay en parallèle et puis vous arrêtez au fur et à mesure pour appliquer ce que je dis donc l'idée c'est que vous avez une boutique opérationnelle dès les prochaines heures c'est-à-dire que vous regardez maintenant et dès les prochaines heures vous avez votre boutique opérationnelle et comme ça, dès les prochains jours, vous pourrez commencer à vendre alors je sais qui pour vous en parler, donc je m'appelle Jérôme et je vis d'ebay depuis plus de 5 ans donc ça fait plus de 5 ans que je fais des ventes sur ebay mais aussi ailleurs, sur Shopify, sur Amazon et ça me permet d'être indépendant financièrement d'avoir beaucoup de temps libre et de voyager aussi car en 5 ans, je suis dans plus de 50 pays grâce à ebay mais quel que soit vos objectifs, ebay c'est vraiment top parce que vous pouvez par exemple avoir des petits revenus à côté vous pouvez aussi vous en servir pour construire un empire d'e-commerce sur ebay c'est possible de faire un gros stock chez vous ou alors dans un entrepôt et puis de vendre et rien de tel que de commencer comme je vais vous dire aujourd'hui pour tester et puis ensuite, par la suite, vous pourrez voir si vous voulez développer ebay à un très haut niveau ou si vous voulez par exemple faire quelques ventes de temps en temps pour avoir un peu d'argent en plus ou alors si vous voulez voyager en vous servant d'ebay pour financer vos déplacements donc il y a plein d'utilités possibles mais déjà, lancez-vous en suivant ce guide alors il s'adresse pour les débutants surtout mais si vous êtes intermédiaire, rassurez-vous il y a aussi des éléments qui peuvent vous aider si vous êtes en dehors de la France on va dire que les principes sont similaires c'est un petit peu différent si vous êtes en Belgique ou au Canada mais vous pouvez me contacter si jamais vous avez des questions je peux vous aider, je vous aiderai avec plaisir vous allez juste voir dans la description, il y a mon email donc ici, en fait, il y a deux étapes donc dans ce guide de 20 minutes on va surtout voir comment s'inscrire en tant que particulier donc le but, c'est de tester d'abord l'idée donc c'est de voir si ebay vous plaît vraiment c'est de simplifier la technique au maximum pour que vous puissiez vous lancer sans trop buter dessus donc il faut savoir qu'en France au-dessus de 20 transactions, de 3000 euros de vente par an donc ebay va transmettre des informations au fisc c'est obligatoire donc en dessous de 20 transactions et bien vous pouvez faire quelques ventes sans aucun souci voilà pour tester et si jamais vous commencez à faire quelques dizaines de ventes dans l'année et bien je vous conseille d'ouvrir un compte professionnel et de vous inscrire comme auto-entrepreneur donc c'est très simple en France, il y a un système qui s'appelle l'auto-entrepreneur donc c'est-à-dire que vous vous inscrivez en tant qu'entrepreneur individuel c'est gratuit et vous pourrez ensuite déclarer vos ventes en toute légalité il faudra juste payer 13% du chiffre d'affaires sur vos ventes 13 ou 14% environ et dans le pays où vous vivez, en Belgique ou au Canada il doit avoir un système similaire donc ça pour le compte professionnel pour faire encore plus de ventes je vous conseille de vous inscrire à ma formation offerte donc là je vais un peu plus loin donc c'est vraiment pour ceux qui veulent vendre régulièrement sur ebay faire plusieurs centaines d'euros ou plusieurs milliers de ventes par mois mais déjà dans cette vidéo, commencez par l'étape 1 comme ça vous allez tester l'idée vous allez bâtir les fondations de votre business ebay et ensuite vous pourrez passer en professionnel une fois que vous décollez alors sinon vous avez besoin aujourd'hui donc je vous donne le matériel que vous avez besoin déjà un PC plus internet, ça va de soi évidemment parce qu'en fait sur ebay vous pouvez aussi vous lancer sur votre téléphone mais bon c'est quand même plus pratique d'aller sur le PC parce que je vous montre à l'écran grand ensuite une adresse e-mail alors je vous conseille vraiment d'avoir une adresse e-mail qui soit dédiée à votre activité essayez de séparer essayez de séparer ça de votre adresse e-mail personnelle comme ça vous ne mélangez pas les notifications ebay c'est important parce que comme ça par exemple vous travaillez sur ebay et bien une fois que vous avez arrêté vous fermez votre e-mail et voilà c'est fini parce que si vous mélangez les deux par exemple vous envoyez un message personnel le soir à votre femme, à vos enfants, à vos amis ou à vos parents et là vous allez voir une notification ebay ça vous rappelle le travail et du coup tout va se mélanger et peut-être que ça sera un petit peu confus dans votre tête alors moi je vous conseille vraiment de séparer les deux parce que c'est quand même important d'avoir un e-mail pour recevoir des notifications ebay qui soient vraiment dédiées à votre activité professionnelle donc vous pouvez aller sur gmail, sur yahoo sur hotmail, vous avez plusieurs solutions gratuites pour créer un e-mail rapidement alors troisième chose c'est d'avoir un numéro de téléphone mobile c'est important parce que ebay va vous demander ça pour valider votre compte et ensuite il faut une adresse donc ça peut être une adresse d'entreprise mais vu que là vous êtes particulier et bien vous pouvez commencer avec une adresse à domicile donc votre domicile vous habitez ça suffit amplement et si vous passez en tant qu'auto-entrepreneur vous pouvez aussi garder votre adresse au domicile parce que quand on est auto-entrepreneur et bien en général on est basé chez soi et c'est vrai ebay il accepte donc pas de soucis ensuite il faut un compte bancaire et une carte bancaire ça c'est important parce que ebay vous le demandez au début en fait ce qui se passe c'est que ebay maintenant et bien traite les paiements donc ebay en fait vous vire l'argent de vos ventes donc autrefois ebay passait par paypal c'est ça qui s'appelle paypal pour virer l'argent vers votre compte en banque mais maintenant ebay traite ça directement donc il vaut mieux avoir un compte bancaire et une carte à disposition vous allez rentrer sur ebay plus tard donc je vais vous montrer comment faire et un compte paypal toutefois à l'heure où je tourne cette vidéo ebay est en pleine phase de transition donc ils vont encore demander de créer un compte paypal au début pour recevoir les paiements mais c'est une question de semaine ou de mois maximum avant qu'on nous demande de migrer vers les services de paiement ebay donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel de compte paypal comment créer un compte paypal mais dès que ebay demandera à tous les vendeurs de s'inscrire directement au paiement géré par ebay et bien je mettrai à jour le tutoriel pour vous montrer comment vous inscrire au service de paiement géré par ebay il faut donc avoir un compte bancaire et une carte bancaire à disposition que vous avez maintenant connecté à votre compte paypal mais dès qu'ebay va vous demander de migrer vers un service de paiement et bien il faudra connecter ce compte bancaire et bien c'est une carte bancaire directement à ebay mais ça on le verra dans une autre vidéo quand ebay demandera à tous les vendeurs d'utiliser leurs services de paiement alors je vais vous présenter maintenant le plan de ce tutoriel première chose on va créer votre boutique ebay sur l'écran je suis là à vos côtés pour ça ensuite on va créer votre compte paypal ensuite on va paramétrer votre boutique ensuite on va mettre en vente votre premier article et voir comment ajuster les photos, le titre, description, livraison et tout ça je vais vous donner aussi quelques petites astuces pour vendre plus rapidement donc ça va être intéressant c'est pour ça qu'il faut bien regarder la vidéo jusqu'au bout bien regarder les détails du tutoriel ensuite on va voir une stratégie donc stock et dropshipping donc stratégie de vente donc pour vous rappeler le stock c'est à dire que vous avez des produits chez vous que vous revendez ensuite en expédient et dropshipping c'est à dire que vous n'avez pas le stock mais c'est votre fournisseur qui envoie directement à vos clients donc vos clients passent commande vous recevez l'argent vous payez votre fournisseur derrière et lui envoie les commandes donc les deux ont des avantages et des inconvénients et je vais vous expliquer comment faire au début quelle est la meilleure stratégie et enfin je vais vous donner aussi les éléments pour évoluer un professionnel si vous décidez de passer de quelques ventes occasionnelles à 5 ventes par jour, 10 ventes par jour à 15 ventes par jour même 20 ventes ou 30 ventes par jour et bien là je vais vous dire ce qu'il faut faire donc voilà alors pour vous inscrire sur ebay vous allez simplement aller sur google vous écrivez ebay s'inscrire vous allez sur cette page là donc là c'est ebay france donc n'oubliez pas si vous êtes basé au Canada donc c'est ebay.ca si vous êtes basé en Belgique c'est ebay.be et si vous êtes en Suisse ça je ne suis pas sûr mais vous allez voir un ebay.ch donc à vérifier alors là vous allez rentrer vos informations donc votre prénom et votre nom donc par exemple Alexandre Mathieu votre adresse email et votre mot de passe alors parfois ebay peut demander de vérifier que vous n'êtes pas un robot donc cliquez ici alors feu de circulation voilà vous entrez votre mot de passe vous vérifiez bien encore une fois que vous êtes sur compte personnel pour l'instant si vous êtes déjà prêt à vendre beaucoup vous êtes sur compte professionnel et dans ce cas vous inscrivez à ma formation offerte où je vous montre comment faire alors s'inscrire voilà donc là votre compte est ouvert paramètres du compte donc là vous voyez vous avez donc ici vos coordonnées à rentrer donc moi je vous conseille de les mettre donc ici vos demandes de toute façon voilà donc vous vous connectez vous mettez votre numéro de téléphone alors moi je vais mettre un numéro estonien vu que je suis en Estonie voilà donc je suis en Estonie donc mettez un bon numéro ayez votre téléphone à côté et vérifiez bien qu'il est activé et connecté au réseau donc continuez donc voilà ensuite il faut vérifier donc à la fois votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone donc tout simplement vous allez cliquer ici donc vérifier il y a un code sur votre adresse e-mail voilà très bien enregistré donc ensuite vous allez vérifier les options de paiement donc le mode de paiement automatique c'est ce qui va servir à payer vos frais ebay tous les mois donc en fait ici il faut d'abord créer un compte vendeur parce qu'en fait avant on était inscrit simplement sur un compte acheteur et nous on veut vendre donc il faut créer un compte vendeur donc voilà là je vais vérifier mon numéro de téléphone envoyez-moi un SMS alors le code 1875 continuez voilà donc là le compte est créé donc avant de commencer à vendre déjà on va paramétrer le compte donc finir et bien de rentrer toutes les informations donc on a rentré notre adresse notre e-mail notre numéro de téléphone on a vérifié notre e-mail et notre numéro de téléphone je vous conseille maintenant d'associer un compte paypal aussi donc en fait c'est pas obligatoire d'avoir un compte paypal mais c'est recommandé comme je vous ai dit parce qu'on est dans une phase de transition en fait où ebay propose toujours des paiements à la fois via paypal et à la fois via le système d'ebay donc c'est quand même bien d'avoir un compte paypal à disposition et puis ensuite ça permet aussi d'apporter de la crédibilité à votre compte ebay donc ebay en fait il vérifie que vous êtes un vendeur de confiance et si vous avez un compte paypal associé et bien ça rajoute de la crédibilité donc moi je vous conseille quand même de le faire vous allez simplement créer un compte paypal ici donc paypal.fr ouvrir un compte donc ici en fait sur paypal ce que vous voulez faire c'est recevoir des paiements donc recevoir des paiements de la part de vos acheteurs ebay donc vous allez simplement ouvrir un compte professionnel parce que vous voyez que dans le compte particulier vous pouvez recevoir de l'argent mais pas des paiements alors que là vous pouvez accepter les paiements par carte donc ici vous pouvez recevoir de l'argent mais c'est quand ce sont des amis en fait qui vous envoient de l'argent par transfert de compte paypal à paypal mais vous ce que vous intéresse c'est recevoir de l'argent par carte bancaire vous allez directement créer un compte professionnel paypal mais rassurez-vous vous n'avez pas besoin d'entreprise à ce stade pour créer un compte professionnel paypal je vais vous montrer comment faire rapidement donc là vous rentrez votre email alors je vous conseille d'utiliser le même email que sur ebay comme ça vous n'allez pas vous embrouiller ensuite le mot de passe certifier avoir d'âge légal bon ça vous n'êtes pas obligé les nouveautés les offres paypal parce que si vous recevez déjà beaucoup d'emails c'est ça vous ne voulez peut-être perdre votre boîte email saturée de newsletters alors continuez donc si vous rentrez votre prénom et votre nom donc on a dit qu'on s'appelait Alexandre Mathieu donc ici je crée un compte dans le but de démontrer comment ça fonctionne c'est pour ça que je n'utilise pas mon nom alors dénomination sociale donc là vous pouvez laisser votre prénom et votre nom pour l'instant pas de soucis avec ça votre adresse donc là vous mettez l'adresse où vous habitez celle que vous avez rentrée sur ebay si vous avez déjà une société mettez l'adresse de votre société donc là je vais rentrer de nouveau mon numéro de téléphone voilà votre adresse par exemple 22 rue Lafille Paris valider et ouvrir le compte si vous êtes une personne physique parce que vous n'avez pas encore d'entreprise si vous êtes auto-entrepreneur vous pouvez mettre entreprise individuelle voilà donc ici on peut commencer avec personne physique si ce n'est pas entreprise alors ici il faut rentrer le type de service donc ici vous pouvez mettre donc il faut trouver en fait au lieu des roulants ce qui vous correspond donc ici il me semble que sur PayPal il n'y a pas de terme exact pour le e-commerce donc attendez on va voir avec revente e-commerce attendez je vais continuer de dérouler pour voir s'il y a un service qui nous correspond mais ce n'est pas très grave rassurez-vous c'est juste un titre informatif pour PayPal alors magasin peut-être dans le magasin comme ça magasin magasin d'électro-ménager magasin de sport vous pouvez mettre ça magasin de loisirs jouer et jeu voisirs jouer et jeu ou discante mettez discante comme ça pourquoi ça ne vient pas dans quel magasin discante c'était où déjà voilà comme ça ça c'est sur le relevé bancaire vous pouvez mettre par exemple votre nom ça c'est ce qui va apparaître sur le relevé bancaire de vos clients vous pouvez mettre sur le nom de votre boutique ici on a dit que c'était Shopee France continuez ensuite vous mettez vos informations de naissance par exemple 15 février 1989 donc ici votre adresse personnelle est identique à celle de l'organisation de votre entreprise vous mettez ici si vous rentrez une adresse différente identique au numéro professionnel envoyer donc voilà votre compte PayPal est créé et maintenant ce que vous allez faire sur votre compte PayPal c'est d'attacher un compte bancaire et une carte bancaire aussi pour vérifier le compte PayPal donc ici ils vous disent de le faire voilà on va déjà confirmer l'email voilà Merci. Alors, je vais passer tout à l'heure, tout à l'heure. Merci. 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 copie France et le mot de passe. Voilà. Donc ici, il faut rentrer un code de validation. Donc on va aller sur notre adresse email. Voici votre code. Voilà. On va le copier et le rentrer sur Canva. Terminé. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre petite entreprise. Ignorer, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ça. Peut-être plus tard. Ignorer. Peut-être plus tard. Il y a beaucoup de choses ici. Nous, on veut juste faire des simples logos. Alors, est-ce qu'on peut sortir de cette page ? Alors, on va recharger le site comme ça. Voilà. Donc, créer un design. Donc ici, on a dit qu'on voulait faire une photo carré. Donc, vous allez sur Dimensions personnalisées. Vous créez une photo au format 1000 x 1000. Voilà. Et là, vous allez pouvoir bien mettre un logo de votre entreprise. Donc, par exemple, vous allez dans Éléments. Vous tapez ici Boutique. Vous pouvez prendre un symbole de boutique. Vous voyez ici, vous avez des éléments gratuits de payants. Mais les gratuits suffisent amplement. Donc, passez l'intro. Voilà. Vous mettez, par exemple, ce panier. Avec le nom de votre boutique. Donc, texte. Ici, donc, Shoppy France. Vous pouvez mettre un drapeau de votre pays. Ça apporte de la crédibilité. Vous voyez. Donc, ici, on va mettre le drapeau français. Donc, Shoppy France. Voilà. Shoppy France. Comme ça. Bon, là, je fais un logo très simple. Après, il est libre à vous de faire quelque chose de plus fun. Donc, par exemple, ici, on peut embellir le texte France. Donc, par exemple, on va ici dans le carré. Voilà. On peut... Donc, ça, c'est un élément professionnel. On va essayer de trouver un élément gratuit. Voilà. Ça, c'est gratuit. Là, on va mettre le texte en blanc sur un petit fond. Alors, ça, c'est un carré. Là, on veut un rectangle. Comme ça. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien faire ce genre de schéma. Comme ça. Il faut que ça tape à l'œil du visiteur. Qu'il sache exactement que vous êtes une boutique qui propose des bonnes affaires, que vous êtes basé en France. Vous voyez. Ici, un petit logo français. Shopping France. Voilà. C'est parfait. Comme ça. En rouge. Vous voyez. Les couleurs détonnent. C'est visible. Vous pouvez même mettre un fond, si vous voulez. Par exemple, ici, un fond orange, jaune. Voilà. Comme ça. Vous cliquez sur télécharger. Donc, je vous conseille un JPG. Voilà. Ça suffit. Télécharger. Donc, si vous enregistrez ça ici. Et là, vous chargez votre logo. Voilà. Donc, ça vous fait un joli logo. Une jolie description. Et une couverture. Donc, ici, la couverture, c'est 1200 x 270. Donc, vous revenez sur Canva, accueil, créer un design, dimension personnalisée, 1200 x 270, créer un nouveau design. Donc là, vous allez mettre ici shopping, par exemple. Vous allez trouver des idées de photos. Donc, par exemple, vous pouvez mettre des gens qui font du shopping. C'est bien de mettre des photos de gens. Ici, attention, c'est payant. Donc, quelque chose de gratuit. Alors, voilà. Gratuit. Donc, ici, cette personne avec des sacs de shopping. Vous pouvez remettre votre logo, si vous voulez. Donc, éléments. Alors, shopping. Voilà. On retrouve notre logo. Ça, on peut le mettre à droite, ici. Là, on peut montrer que vous êtes une boutique d'e-commerce. Donc, rajouter un élément d'e-commerce. Donc, ici. Et puis, mettre un sourire. Sourire. Voilà. Comme ça, c'est une bannière qui attire l'oeil, qui met les gens en confiance et qui rend les gens joyeux quand ils visitent votre boutique. Et des gens joyeux, eh bien, ce sont des gens qui achètent plus. Télécharger. Donc, attendez. On va aligner ça. Voilà. Ici, vous pouvez aligner. Vous voyez la ligne horizontale. C'est ça qui est bien avec Canvas. C'est que vous pouvez faire quelque chose de parfaitement géométrique. Télécharger. Bon, là, je fais ça rapidement. Après, oui, vous pourrez améliorer votre bannière. Donc, en JPG, donnez-lui un nom. Donc, ici, bannière eBay. Vous revenez ici. Ajoutez une couverture. Bannière eBay. Et voilà. Voilà, ça fait quelque chose d'acceptable. Donc, votre boutique prend forme. Votre future boutique professionnelle. Alors, avant de commencer à vendre, ce que je vous conseille, c'est déjà pendant trois jours, vous n'allez pas vendre tout de suite. Vous allez parcourir eBay parce que eBay veut voir que vous êtes quelqu'un de responsable. Et eBay, parfois, il est un peu frieux quand il y a des nouveaux vendeurs qui arrivent. eBay va être sûr que vous proposez un bon service, etc. Il faut vraiment y aller doucement au départ. Donc, eBay, il faut savoir qu'il y a une zone de contrôle pendant les trois premiers mois. où il faut commencer à vendre doucement, vendre avec du stock de produits que vous avez chez vous. Et progressivement, vous pourrez mettre de plus en plus de listings. Vous pourrez mettre en vente des articles expédiés, par exemple, depuis la Chine plutôt que depuis la France en dropshipping. Donc, dropshipping, c'est quand vous n'avez pas de stock. Donc, au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, votre compte aura déjà une bonne réputation et vous pourrez acheter encore plus d'articles. Et au bout de trois mois, vous pourrez faire du dropshipping à fond. C'est-à-dire, si vous ne voulez faire que du dropshipping. Mais pour commencer, il faut déjà faire un peu de stock chez vous. C'est ce que je vous recommande vivement. C'est-à-dire des petits articles, par exemple, des petits articles que vous avez chez vous, à votre maison. Ou alors, vous allez en commander en stock. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo quel type d'article commander. Donc, pour pas cher, pour quelques euros, 10, 20, 30 euros, vous allez commander des petits produits. Les mettre sur eBay et comme ça, vous allez faire vos premiers profits tout en proposant un excellent service et tout en montrant eBay que vous expliquez depuis la France. C'est-à-dire qu'il y a un excellent gage de confiance et de qualité pour eBay. Donc, voilà, c'est important que vous commandiez quelques petits articles. Au bout de quelques jours, vous les mettez en vente. Mais avant ça, déjà, vous allez obtenir des évaluations. Donc, c'est important d'avoir, vous voyez, si on a zéro évaluation. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir au moins une, deux ou trois évaluations pour montrer que vous êtes un vendeur avec 100 % d'avis positifs. Parce que sur eBay, ce qui se passe, c'est que les avis vendeurs et les avis acheteurs sont au même endroit. Donc, même si vous ne faites qu'acheter des produits et que vous recevez des évaluations des personnes qui vous ont vendu ces articles, eh bien, ça apparaîtra quand même comme évaluation vendeur. Donc, remarquez, 100 % vendeur avec 100 % d'avis positifs. Donc, c'est pour ça que c'est la petite technique que je vous donne. Donc, achetez des petits articles pas chers, recevez des évaluations positives. Et comme c'est mélangé, donc, les évaluations en tant qu'acheteurs sont mélangées avec celles qui sont en tant que vendeurs, quand les gens vont venir visiter vos annonces, ils vont voir vendeurs avec 100 % d'avis positifs. Vous voyez le principe ? Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver en fait des logiciels, comme ça, des petits logiciels pas chers. Donc, ici, vous voyez, par exemple, la 2,50 €. Donc, l'avantage des logiciels, en fait, c'est que ce n'est pas grave, vous n'allez pas les utiliser, c'est juste un petit investissement. Il faut mettre 5, 10 € dans des petits logiciels. Vous n'allez pas forcément les utiliser, mais le vendeur vous a expédé tout de suite le logiciel et vous allez recevoir tout de suite une évaluation positive. Vous n'aurez pas besoin d'attendre une semaine, deux semaines de recevoir l'article et d'avoir l'évaluation de la part du vendeur. Ici, vous l'aurez tout de suite. Tout de suite. Et en plus, ce n'est pas cher, 2,50 €. Donc, ça va, même si vous n'utilisez pas le logiciel, c'est ce qu'on appelle un investissement. C'est pour que votre boutique inspire confiance et que vous ayez beaucoup plus de vende par la suite. Vous avez acheté ça. Et ensuite, vous allez attendre 24 heures. Si le vendeur ne vous a pas laissé une évaluation automatiquement, vous allez lui écrire pour qu'il vous en laisse une. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez des vendeurs qui laissent des évaluations aux autres. Vous allez sur son profil. Vous voyez ici, Camardim25. Vous cliquez sur le nombre. Donc, vous regardez les évaluations qu'il laisse aux autres personnes. Donc, laissez aux autres membres. Donc, lui, vous voyez qu'il ne laisse pas d'évaluation. Donc, vous ne pouvez pas aller chez lui parce que même si vous le sollicitez, il ne va pas forcément vous laisser d'évaluation. Donc, on va en trouver un autre. Donc, par exemple, celui-ci. Dans lui, il en a zéro. Donc, prenez des vendeurs qui ont déjà beaucoup d'éval. On va voir celui-là. Dans lui, il en a zéro aussi. Ce n'est pas grave. On va en trouver d'autres. Donc, lui, par exemple. Voilà. Tout pour la maison. On va regarder s'il laisse des éval aux autres. Donc ici, 15 laissés aux autres membres. Donc, lui, je pense qu'il ne laisse pas des évaluations à tout le monde. Vous voyez qu'il y a plus d'évaluations reçues que laissées. Donc, il ne va peut-être pas vous en laisser automatiquement. Donc, on va encore trouver quelqu'un d'autre. Donc, parcourez. Parcourez comme cela. Par exemple, lui. Dans lui, il a zéro évaluation. Donc, à éviter. Lui, avec Kaspersky. Laissez aux autres membres. Donc, lui, il ne laisse pas des évaluations non plus. Voilà. Je vous montre tout sur l'écran comment faire. Parfois, il faut prendre un peu son temps. Alors, lui, il en a 17 000. Vous voyez. Il en a laissé 41 000 aux acheteurs. Donc, lui, vous êtes sûr qu'il vous laissera un avis positif. Donc, achetez chez lui un logiciel. S'il ne le fait pas sur 24 heures, demandez-lui. Et comme cela, vous aurez vos premières étoiles. Et vous serez prêt à vendre. Alors, voilà. Donc, maintenant, on a paramétré votre boutique. On a obtenu quelques évaluations. Donc, au bout de quelques jours, eh bien, si vous avez des articles chez vous, vous allez mettre en ligne. Sinon, vous allez commander un petit peu de stock. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, sur eBay, c'est important de ne pas commencer trop vite. Donc, vous allez vendre quelques articles que vous avez chez vous. Quelques articles que vous allez acheter en stock et revendre. Et comme cela, eh bien, graduellement, vous bâtierez votre réputation près d'eBay, comme je l'ai dit. Donc, comment faire si vous n'avez pas d'article chez vous ? Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit sur AliExpress, donc avec un site chinois sur lequel vous pouvez acheter vraiment des tas de choses au plus bas prix. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez, des centaines de milliers de choses. Donc, il faut que vous étudiez, en fait, la demande sur eBay. C'est important de savoir ce qui va se vendre. Donc ça, j'en parle plus précisément dans ma formation offerte. Si vous voulez vous inscrire, je vous dis comment trouver des produits gagnants, des produits qui se vendent. Donc, vous allez sur AliExpress, vous allez, par exemple, acheter Phone Toolkit, donc ça, c'est un bon petit produit que vous pouvez commander au départ. Vous voyez, ce genre d'article, ça ne coûte pas cher du tout. Donc, l'inconvénement d'AliExpress, c'est que ça met un peu de temps à venir chez vous, donc ça mettra 15 jours. Mais une fois que la machine est lancée, une fois que vous avez des petits articles comme ça chez vous, au fur et à mesure que vous vendez, vous recommandez. Comme ça, vous aurez sans cesse du stock chez vous et sans cesse des rentrées d'argent. Donc, ce qui est un petit peu long, c'est au départ, quand vous faites votre première commande, il va falloir attendre deux semaines. Donc là, vous allez commander vers la France, vous voyez. Donc ici, si vous n'avez pas de compte AliExpress, je vous invite à en créer un le plus vite possible. Donc, par exemple, là, vous pouvez en commander trois pour tester. Donc au début, il faut toujours commander un petit peu, juste pour tester, pour voir si ça marche. Et s'il y a de la demande, vous allez en acheter plus. Donc ici, vous voyez que ça va vous coûter 1,64€ pour trois pièces avec temps resté pour la livraison le 18 juin. Donc si vous commandez pour plus de 5€, vous aurez une livraison plus tôt. Donc vous pouvez commander un peu plus si vous voulez. Voilà. Donc ici, vous voyez que ça arrive plus tôt. 5, 6, 7, le 2 juin. Donc si vous êtes prêt à payer un petit peu plus, vous aurez plus rapidement. Mais vous pouvez comme ça commander plusieurs types d'articles. Si vous voulez avoir des produits plus rapidement, vous pouvez aussi aller sur Leboncoin. Donc Leboncoin, parfois, il y a des bonnes offres. Donc c'est à vous de chercher. Donc Leboncoin. Alors il faut savoir que c'est possible sur Leboncoin d'avoir des produits pas forcément remis en main propre, mais aussi vendus à l'autre bout de la France parce que sur Leboncoin, il y a un système de paiement. Les gens peuvent vous envoyer ça par courrier postal. Donc même si c'est d'occasion, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi revendre sur eBay. Donc par exemple, ici, kit de tournevis pour réparer les téléphones. Alors regardons avec le mot téléphone. Donc ici, voilà. Ici, vous avez un kit de précision. Donc là, vous pouvez commander ici pour... Donc ça coûte 2 €. Vu que c'est un petit produit, ça peut s'envoyer par lettre. Donc probablement, ça ne coûtera pas plus d'1,50 € par lettre. Donc 3,50 €. Vous pouvez le recevoir chez vous et puis revendre ça peut-être 6, 7 € sur eBay. Donc au début, le but, ce n'est pas vraiment de faire de beaucoup de profits. C'est surtout de tester plein de petits produits comme ça pour donner confiance à eBay pour que vous aussi, vous appreniez à vendre et à essayer de déceler, essayer de sélectionner les produits qui se vendent bien, faire votre expérience. Et petit à petit, quand vous allez avancer sur eBay, vous allez vendre des produits de plus en plus chers. Vous allez pouvoir écouler du stock de plus en plus massivement. Et vous allez pouvoir faire aussi dropshipping, c'est-à-dire vendre directement via un fournisseur qui envoie les produits sans que vous ayez besoin de stocker les produits chez vous. Mais au départ, commencez avec ce genre de petits trucs. Croyez-moi, c'est la meilleure méthode pour se lancer. Ensuite, on va aller sur eBay et au bout de quelques jours, donc pas tout de suite, mais au bout de quelques jours, vous allez poster votre première annonce. Donc il faut aller doucement. Vous allez cliquer sur « Vendre » ici. Créer votre annonce. Donc là, on va rentrer le nom de votre produit. Donc ici, on a dit que c'est un kit de tournevis. Commencer. Il va vous proposer des produits qui sont déjà dans le catalogue, mais nous, ça ne nous intéresse pas car on veut créer notre propre annonce. Donc continuez sans sélectionner deux produits. Alors ici, vous allez mettre un bon titre. Alors, kit de tournevis, par exemple, vous pouvez mettre, ce que je vous recommande, c'est de mettre le nombre de pièces ici. Donc oui, je vais donner quelques petites astuces de vente. Si vous mettez un chiffre dans le titre, ça attire beaucoup plus l'œil en général. Il faut se mettre à place des gens sur eBay. En fait, quand ils font des recherches, par exemple, quelqu'un veut un kit de tournevis pour son téléphone, il va taper comme ça, kit de tournevis, vous voyez. Et ce qu'il va faire, qu'il va cliquer sur notre annonce, c'est le titre, enfin le titre, la photo et le prix, mais pas que. Enfin, le prix, ce n'est pas le plus important, croyez-moi, mon expérience. Les gens vont aussi regarder la photo. C'est pour ça qu'il faut faire une photo qui tape vraiment à l'œil. Donc on va regarder aussi un peu plus tard comment faire. Il faut faire aussi un titre qui tape à l'œil. En général, les titres qui contiennent, donc c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu des études qui ont été faites dessus qui contiennent des chiffres, sont beaucoup plus visibles par les gens, par les visiteurs. Donc par exemple, ici, vous voyez qu'il y a 11 pièces apparemment. Donc ici, je crois qu'il y a 11 pièces, oui c'est ça. Donc vous allez mettre kit de tournevis 11 pièces. Donc ici, les gens recherchent surtout pour des iPhones. Vous pouvez rentrer aussi des noms de modèles. Donc iPhone, Samsung, etc. Donc il faut faire un titre aussi que les gens tapent en fait. Parce que les gens vont faire des recherches, vous voyez, ils vont peut-être taper kit de tournevis iPhone. Donc il faut que vous ayez ce mot-là pour que ça apparaisse quand quelqu'un tape kit de tournevis iPhone. Donc il y a plein de choses sur les titres. Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que ça serait des heures pour expliquer tout ça. Mais déjà, elles vous donnent quelques éléments de base. Donc faites un titre propre, mettez des chiffres. Mettez par exemple des noms, des mots que les gens tapent. Mettez des marques aussi. Essayez de donner un maximum d'informations tout en restant esthétique. Il faut que votre titre soit propre. Vous voyez, vous mettez des majuscules, des tirets. Ensuite, sous-titres, vous n'avez pas besoin. Alors catégorie, donc ici. Là, si vous n'êtes pas sûr, eBay va vous proposer. Si vous n'êtes pas sûr de la catégorie, en fait, j'ai un petit hack à vous donner. Vous avez simplement un produit similaire comme ça. Et vous regardez ici. En haut, là, vous voyez téléphonie, mobilité, téléphonie, téléphone mobile, pièce. Donc ici, on suppose que c'est la première. Donc n'essayez pas de réinventer la roue non plus. Faites comme vos concurrents. Prenez la catégorie, il n'y a plus de logique. Et si vous avez des doutes, vous regardez une autre annonce et vous rentrez dans la même catégorie. Alors, EAN, vous n'avez pas besoin. ETA, donc neuf ou d'occasion. Donc soyez toujours honnête. Donc si c'est un produit que vous avez commandé sur Aliexpress, c'est neuf. Si c'est de Le Bon Coin, ça dépend de votre article que vous avez commandé sur Le Bon Coin. Vous pouvez mettre occasion. Mais ce n'est pas grave, ça marche aussi. Donc ici, mettez neuf. Ensuite, les photos. Donc comment on va faire pour les photos ? Eh bien, tout simplement, on va reprendre la photo d'Alixpress comme ça pour commencer. Alors l'idéal, en fait, c'est de commander le produit et de prendre des photos vous-même avec votre smartphone. Mais je sais que ça peut prendre un peu de temps, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, vous voyez, les photos d'Alixpress. Donc on va les enregistrer ici. Donc par exemple, enregistrez cette image. Ici, vous allez donner un nom. Donc par exemple, le kit du tournevis. Donc mettez le nom du produit dans la photo aussi parce que ça joue dans l'algorithme d'Ebay. En fait, les photos, s'il y a des mots-clés qui sont rentrés pour décrire les photos, eh bien, ça fait que vous aurez plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche en tête de liste. Donc kit de tournevis 1. Kit de tournevis 2, ouais. Essayez de prendre au moins 4 photos. L'idéal, c'est 5, 6 ou 7. Ici, on va prendre que 2 pour l'exemple. Mais vous voyez le principe. Ensuite, vous allez sur Canva. Donc le fameux site Canva où on va en fait embellir la photo principale. Parce que la photo principale, c'est ce que les gens vont voir. Donc il faut vraiment l'embellir. Donc créer un design. Dimension personnalisée. Donc 1000 x 1000. Donc toujours un carré. Et sur eBay aussi, il faut que les photos soient à plus de 1000 pixels. Donc 1000 pixels, moi je vous conseille même 1200. Mettez 1200 comme ça. Pas trop non plus. Parce que sinon la photo sera trop lourde. Mais sur Internet, il ne faut jamais mettre des photos trop lourdes. Donc mettez 1200. Qui dit photos trop lourdes, dit temps de chargement plus long et moins de vente. Alors après, je ne sais pas si eBay réduit automatiquement les photos de façon à ce que le temps de chargement soit plus rapide. Mais je vous conseille de rester à la fois au-dessus de 1000 pour avoir une qualité suffisante. Mais pas 2000, 3000 pixels pour pas non plus. Et bien qu'il y a un risque que ça se charge trop lentement quand les visiteurs arrivent sur votre annonce. Donc ici, vous allez importer votre photo que vous avez téléchargée depuis eBay. Donc on va prendre la photo principale. Voilà. Donc on va essayer de la faire rentrer dans le carré. Voilà. Comme ça. Ici. Attendez. Voilà. On va la remettre là. Donc c'est important d'effacer le logo ici. Il ne faut surtout pas laisser de logo d'entreprise comme ça. Donc on va l'effacer. Alors pour effacer, comment faire ? On va juste remplacer par un élément. Vous voyez, on va essayer de sortir du cadre comme ça. Voilà. Donc ici, on va mettre un drapeau français par exemple. Donc il faut améliorer des logos qui attirent l'œil. Donc ça, c'est vachement important. C'est tout un art aussi, les photos. Donc il y a des techniques aussi pour ce plus visible. Donc rappelez-vous, mettez-vous à la place des gens quand ils font une visite dessus. Vous voyez, là, ils voient des bannières expédiées sous 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter aussi. Voilà. Là, vous pouvez par exemple mettre un carré ou un rectangle qui soit flashy, donc de couleur vive. Par exemple ici, on va faire comme eux. On ne va pas se casser la tête. On va faire comme nos concurrents. Parce qu'eux, ils ont déjà bien étudié le marché. Donc ils savent ce qu'il faut faire. Donc on va faire une bannière jaune comme eux ici. On va rentrer un texte. Expédié sous 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est important d'envoyer rapidement aussi pour que vos acheteurs soient satisfaits, que vous ayez des évaluations positives plus rapidement. Et puis surtout, que vous touchez votre argent plus rapidement aussi. Expédié sous 24 heures. Enfin, l'argent, vous le touchez au début sur PayPal ou sous trois jours si eBay vous fait le transfert. Si jamais ça passe par les paiements gérés par eBay. Mais il faut quand même expédié rapidement pour que le client soit satisfait, pour que vous ayez des reviews plus rapidement. Comme ça, votre compte grossira et vous pourrez le vendre plus vite. Vous pourrez vendre plus. Voilà. Donc on va réduire la taille ici. Voilà. On va mettre en noir pour que ce soit plus visible. Donc voilà. Après, à vous de jouer avec. Vous allez télécharger cette image. Et vous allez simplement la charger. Donc ici, vous allez la nommer avec vos mots-clés. Donc, kit de tournevis iPhone. Donc par exemple, première photo ou numéroté aussi. Parce que je vous ai dit de mettre 4, 5, 6, 7 photos. Donc ici, 1. Et vous allez la charger ici. Alors, kit de tournevis. Voilà. Vous allez en mettre d'autres comme ça. Les autres, vous n'êtes pas obligés de les embellir. Mais je vous conseille quand même de les nettoyer un peu. D'enlever les logos. De les redimensionner pour que ce soit 1200 pixels. Et vous pouvez les charger là. Donc voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite. Alors, je vous conseille de remplir un maximum de paramètres. En fait, car ça favorise l'apparition d'autres articles dans les résultats de recherche. Alors, ici par exemple, là, la marque, en fait, c'est universel. Donc, on peut mettre universel. Ici, c'est un marque générique. Voilà. Marque compatible universel. Modèle compatible universel. Donc, quand il y a une étoile, c'est obligatoire. Donc, il faut remplir de toute façon. Type tournevis. Couleur. Donc ici, c'est majoritairement bleu. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de le mettre. On en vient à description. Donc, essayez de faire une description, en fait, persuasive. Ça, c'est important aussi. C'est ce qui va vous distinguer du reste de vos concurrents. Les gens, ils vont parcourir. Les gens, ils vont comparer. Et vous, si vous arrivez à mettre une description persuasive, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est une description en quatre parties. Donc, quatre parties. Tout d'abord, vous allez mettre les bénéfices du produit. Ensuite, vous allez mettre les caractéristiques techniques. Ensuite, vous allez mettre un appel à l'action, c'est-à-dire demander aux gens d'acheter. Donc, ça, tout ça, c'est des principes éprouvés du marketing. Et ça vient aussi de plusieurs années d'expérience en vente qui ont permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de vente sur plusieurs boutiques eBay et aussi sur des boutiques en dehors d'eBay. Donc, faites-moi confiance. Cette structure marche très bien. Donc, ce qui va faire que vous allez vendre, c'est non seulement le produit, mais aussi la psychologie. Donc, les principes d'influence que vous allez mettre dans vos annonces, les mots qui vont vous aider à persuader vos clients. Donc, s'il vous plaît, notez bien ça. La psychologie, l'influence, c'est très, très, très important. On en parle assez peu sur YouTube, mais c'est capital. C'est ça qui va faire que les gens, eh bien, ils vont voir vos mots et ils vont être séduits et ils vont acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Même si vous n'êtes pas les moins chers, c'est ça qui est beau. Et pour ça, il faut bien structurer. Appel à l'action. Ensuite, les garanties. Donc, les garanties pour rassurer la personne. Là, vous allez vendre. C'est sur les bénéfices. Donc, par exemple, si on prend cet outil de téléphone, ici, les caractéristiques techniques, eh bien, c'est tout simplement le type de tournevis. Donc, vous pouvez copier des express. Donc, là, il n'y a pas de description apparemment, ici. Mais vous pouvez essayer de trouver un autre qui vend la même chose. Donc, comme celui-là, par exemple. Voilà. Ici. Donc, ici, vous avez donc la description. Donc, ça, vous pouvez mettre une description technique. Là, ici, avec les matériaux, le type de tournevis, le poids total. La quantité. Donc, ici, on a dit qu'il y avait 11 pièces. Vous avez modifié pour que c'est un bon français. Donc, le bénéfice, c'est... Ayez toujours, par exemple, un kit de réparation à portée de main. Ce kit est universel. Donc, il répare tous les modèles de téléphone. Donc, ça, c'est le bénéfice dans tous les modèles de téléphone. Un autre bénéfice, c'est plus besoin de payer des fortunes chez le réparateur de téléphone. Faites-le vous-même. Ouvrez vous-même votre smartphone facilement grâce à ce kit de 11 pièces. Vous voyez. Donc, ici, la caractéristique, c'est qu'il y a 11 pièces. Mais le bénéfice, c'est que vous n'avez pas besoin de payer des fortunes pour réparer votre smartphone. Donc, ici, le bénéfice, c'est bien. La caractéristique, c'est que c'est universel. Et le bénéfice, c'est que vous pouvez réparer tous les modèles que vous voulez. Par exemple, si vous devez réparer votre téléphone, vous pouvez utiliser ce kit. Si votre ami, demain, a son Samsung qui coince, vous pouvez lui prêter votre kit. Et bien là, votre ami pourra aussi le réparer grâce au kit. Par exemple, vous pouvez rajouter, c'est une petite histoire comme ça. Par exemple, imaginez que deux ou trois personnes de votre entourage ont besoin d'ouvrir leur smartphone. Pas besoin d'acheter un nouveau kit à chaque fois. Prêtez le vôtre. Voilà, prêtez le vôtre. Prêtez leur le vôtre. Voilà. Donc ça, c'est émotionnel. Ça dit à les personnes qui ne vont pas dépenser des fortes. Ça rassure les gens. C'est marrant, vous voyez. Vous mettez à la place aussi des personnes qui utilisent ce kit et potentiellement pourraient le prêter à quelqu'un d'autre. Elles veulent en faire bon usage. Donc ça, ça joue aussi sur un principe de psychologie, de partage, d'empathie. Vous mettez en avant l'empathie de la personne dans ce kit. Donc il y a aussi des éléments de psychologie. Donc on a dit que l'un a mis en avant l'empathie du client. Et aussi, par exemple, un autre élément psychologique, c'est pour inciter à acheter plus vite. Donc il faut déjà commander maintenant. Et vous pouvez dire, attention, les stocks sont limités. Ça, c'est un élément de psychologie d'urgence en fait. Pour que les gens achètent plus vite, il faut les pousser en leur disant, attention, les stocks sont limités. Attention, la réduction va bientôt prendre fin, etc. Et là, vous pouvez aussi jouer sur le sentiment de sécurité. Donc il faut qu'il y ait des émotions positives chez votre client pour qu'il achète. Il y a aussi des émotions un peu de peur, comme ici, les stocks sont limités. Rupture de stock. Rupture des stocks prochaine. Commander vite. Donc ça, ça joue aussi sur la peur. C'est les émotions qui vont faire que les gens achètent. La caractéristique, c'est juste pour justifier en fait les bénéfices. C'est juste pour justifier l'achat. Il faut quand même le mettre, mais ce n'est pas ça qui va vraiment pousser les gens à commander chez vous. C'est surtout ça, et puis ça, avec l'urgence, et puis les garanties. Donc garanties. Donc moi, je vous recommande de mettre un satisfait ou remboursé. Voilà. Adresse de retour en France. Satisfait ou remboursé. Donc si le produit est défectueux, nous vous remboursons. Garantie 2 ans, par exemple. En pratique, la garantie s'appliquera quasiment jamais. Si vous trouvez des bons produits qui ne se cassent pas, les gens ne vont pas venir vers vous. De temps en temps, vous devrez rembourser, mais d'après mon expérience, ça concerne une commande sur 100. Donc une commande sur 100, vous faites jouer la garantie, c'est vraiment négligeable par rapport aux gains que vous gagnez à côté. Ça fait partie du e-commerce, il faut le savoir. Vous faites de l'achat-revente, aucune vente ne peut être parfaite à 100%. Enfin, c'est impossible d'avoir 100% des ventes qui se déroulent parfaitement. Vous aurez forcément un moment ou un autre à faire fonctionner votre garantie et à émettre un remboursement. Mais tant que ça reste négligeable par rapport à votre volume de vente, vous serez largement gagnant en finances, en termes de gains, en termes de profits. Donc c'est vrai que vous apprenez le métier de l'e-commerçant grâce à eBay. Donc les garanties, les retours en France, en France, normalement, légalement, les gens ont le droit de retourner l'article sous 14 jours. Donc vous, vous pouvez mettre ça. Donc possibilité de retourner l'article sans justification sous 14 jours après la réception. Vous avez quand même une annonce qui a pris forme. Alors là, c'est du texte simple. Mais après, vous pouvez, en modifiant le texte HTML, mettre des templates, c'est-à-dire des modèles. Comme ça, votre annonce, vous pouvez mettre des couleurs derrière, vous pouvez mettre des logos. Vous pouvez aussi insérer des photos. Donc il y a plein de choses aussi avec lesquelles vous pouvez travailler pour améliorer votre annonce. Mais déjà, dans ce tutoriel, nous, le but, c'est de commencer rapidement. Eh bien, vous avez une structure à mettre que je vous ai indiquée et les bons mots à mettre aussi pour que ça vende. Déjà, vous aurez fait une grosse partie du travail. Alors, continuons. Donc là, détail de la vente. Donc prix fixe. Format en charge, je ne vous conseille pas de le mettre car vous n'êtes pas sûr du prix de vente. Vous ne vous cassez pas la tête. Mettez prix fixe. Mettez en vente immédiatement. Ensuite, le prix. Alors le prix, c'est important sur eBay aussi. Quand vous commencez, de savoir exactement combien vous gagnez. Alors, par rapport à AliExpress, moi, je vous conseille de faire au minimum x1,75. Donc si le produit ici, par exemple, est à 1,39 € plus 48 centimes. Donc, ça fait 1,87 €. Donc, mettez au moins 1 x75 de prix. Mais moi, je vous conseille plutôt de mettre x2, x3. Surtout pour les articles de faible prix. Parce que les gens ne vont pas faire de différence si ça coûte 3, 4, 5 €. Vous voyez ? Quand le prix est faible, les gens s'en foutent un peu. Évidemment, quand le prix est plus élevé, les gens vont faire la différence entre 50 €, 70 €. Mais entre 5 € et 7 €, ils vont faire peu de différence. Donc, n'hésitez pas à gonfler un peu le prix. Donc, ici, vous pouvez mettre, par exemple, 7,50 €. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez ouvrir un tableau. Alors, dans ce tableau, vous allez calculer votre profit. Calculez profit. Comme ça. Donc ici, vous allez mettre le nom de l'article. Donc, article, kit de tournevis. Ici, vous allez mettre le prix de vente. Donc, on a dit que c'était 7,50 €. Donc, ensuite, vous avez les frais eBay, les frais Paypal. Vous avez ensuite... Donc, au début, comme vous êtes particulier, vous n'avez pas payé d'impôts. Et plus tard, il faudra payer des taxes, bien sûr. Dès que vous commencerez à faire des ventes également. Donc, là, ça n'intervient pas. Et vous allez aussi entrer les frais d'expédition. Donc, parce que vous avez l'article en stock, il faut l'expédier chez votre client. Donc, frais d'expédition. Et puis, bien sûr, le prix fournisseur. Donc, combien vous l'achetez chez AliExpress. Donc là, vous avez le prix total. Voilà. Enfin, le profit total. Donc, le profit total, c'est tout simplement la différence entre prix de vente, moins les frais eBay, moins les frais Paypal, moins les frais d'expédition, moins le prix fournisseur. Et vous avez donc votre profit. Ça, c'est important votre profit. Alors, votre profit, moi, je vous conseille de le faire toujours supérieur à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire 50% ? Ça veut dire que, par exemple, si le prix fondnisseur, donc ici, on a dit que c'était 1,87€. Vous pouvez trouver moins cher, je pense. Mais ici, vous voyez, 1,39€ plus 48 centimes, ça fait 1,87€. Donc, il faut que votre profit, au final, soit supérieur à 50% de 1,87€. Donc, il faut qu'il soit supérieur à 94 centimes. 94 centimes. Mais, vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez monter à 100%, 150%. Donc, 50% de profit, c'est-à-dire que le profit total est égal à la moitié du prix que vous payez chez le fournisseur. Vous voyez ? Moi, je vous conseille de vous ajuster, en fait, votre prix de vente pour avoir un profit total qui soit supérieur au prix fournisseur. Alors là, je ne vais pas faire une vidéo complète sur les calculs des frais parce que ça prendra encore beaucoup de temps. Mais il y a un lien dans la description. J'ai déjà fait une vidéo sur eBay pour calculer les frais. Donc, vous pourrez cliquer dessus et vous pouvez, enfin sur YouTube, et vous pouvez calculer vos frais avec un tableau de ce genre. Donc, voilà. Revenons à nos moutons. Alors, nous avons notre annonce ici. Quantité. Alors, quantité. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre une très faible. C'est encore un petit hack que je vous donne, une petite technique. C'est que si vous mettez 10, les gens vont voir, oh, il a beaucoup de produits. Ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard, je l'achèterai. Mais si vous mettez 2, ce qui va se passer, c'est qu'Ebay, il va écrire en dessous, attention, c'est le dernier où il n'en reste que 2. En rouge, en plus. En rouge, ça frappe à l'œil. Donc, vous jouez sur l'urgence. Comme j'ai dit dans les principes psychologiques, vous avez l'urgence. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça rejoint à ce que j'ai écrit ici. Vous voyez, les stocks sont limités. Donc, ça rejoint avec des chiffres. Les gens vont se dire, oh là là, il ne reste plus que 2. Il faut que je me précipite dessus. Donc, il faut que j'achète. Voilà. Donc, vous ne mettez que 2. Ensuite, option de paiement, donc Paypal, notification de paiement. Donc là, vous rentrez l'adresse Paypal que vous avez indiquée. Vous avez créé au début de ce tutoriel. Shopify, Shopify France, on a dit, voilà, arrobas, tatata. Ensuite, ici, vous pouvez écrire instruction supplémentaire pour la finalisation d'achat. Nous envoyons l'article sous 2 jours ouvrés après la réception du paiement. Donc, je vous conseille d'envoyer l'article sous 2 jours après la réception du paiement. Donc, option de retour, vous acceptez tout, nationaux et internationaux. Donc, ça va être 14 jours. Moi, je vous conseille même de mettre de 30 jours. Donc, dans ce cas-là, vous modifiez ici, vous mettez retour possible sous 30 jours. Voilà. Donc, ici, vous mettez des détails sur la collection retour. Retour possible sans justification sous 30 jours après la réception de l'article. Et je vous conseille aussi de préciser l'article doit être dans son état d'origine et emballer dans son emballage d'origine pour que la commande soit éligible à un remboursement. Donc, il faut mettre des conditions quand même. Veuillez nous contacter afin que vous nous donnions l'adresse de retour. Afin que nous vous donnions l'adresse de retour. Voilà. Livraison nationale. Donc, moi, je ne vous conseille pas à vous casser la tête. Vous mettez livraison gratuite. Même si ça coûte 1,50 €, 2 €, vous intégrez le prix de la livraison dans le prix de l'article. Donc, en fait, le mot gratuit a un effet très puissant. Ça a été prouvé aussi par des études que si vous mettez livraison gratuite, ça augmente les ventes. Même si le prix de base est plus cher parce qu'en fait, vous avez intégré les frais de livraison dans le prix total. Eh bien, psychologiquement, quand les gens voient le mot gratuit, ça déclenche un ordre d'achat. Vous voyez ? Donc, je vous conseille vraiment de mettre livraison gratuite. Vous pouvez tester. Vous pouvez tester, mettre par exemple 2 € de livraison et baisser à côté de ça le prix d'origine du produit. Vous avez le choix. Par exemple, soit vous mettez 10 € plus livraison gratuite, soit vous mettez 8 € plus 2 € de livraison. Mais moi, je vous dis que le 10 € plus livraison gratuite va mieux fonctionner. Donc ici, service. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer par lettre suivie. C'est important d'avoir un numéro de suivi. Donc ici, là, voilà, que vous pourrez uploader dans l'espace d'Ebay une fois que vous aurez vendu votre objet. Parce qu'un numéro de suivi, en fait, ça prouve à eBay que vous avez bien envoyé l'article. Et eBay, en fait, va faire confiance en votre compte, en vos pratiques de vente. Et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des hautes limites de vente. Et eBay ne vous empêtera jamais. Par exemple, eBay ne bloquera pas votre compte si vous mettez des numéros de suivi régulièrement, etc. Et puis aussi pour votre acheteur, pour qu'il soit satisfait, qu'il puisse suivre sa commande, il faut se mettre à la place de l'acheteur. Et il sera content de voir où est son colis à partir du moment où il a payé. Alors, dès l'expédition, vous mettez deux jours, ouvrez, je vous conseille. Donc c'est le moment entre le paiement et quand vous envoyez l'article, en fait. Deux jours ouvrés, donc deux jours ouvrés, ça compte tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Donc si par exemple, l'acheteur passe sa commande le vendredi, deux jours ouvrés, donc ça fait le mardi suivant. On a dit mardi, donc il faut envoyer avant le mardi suivant. Alors pour commencer, vous n'êtes pas obligé de faire livraison internationale. Donc moi, je ne vous conseille pas, mais si vous voulez faire quand même, pour démarrer, ici, vous choisissez l'Union Européenne. Donc au début, pour commencer, si vous êtes en Europe, mettez pareil, livraison gratuite. Donc ici, vous mettez zéro, zéro. Voilà, donc vous avez Union Européenne, Royaume-Uni. Donc provenance, ici, vous mettez là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre ville exacte, mais au moins le pays. Donc si ça vient de France, vous mettez, par exemple, Paris, mais il faut quand même que ça vienne de France. Voilà, ne mentez pas sur votre pays, mettez la vérité, indiquez la vérité. Et voilà, donc votre annonce est prête. Vous avez 150 annonces gratuites par mois, comme ça. Donc vous allez tester plusieurs produits, comme ça. Et puis si vous voyez que ça prend bien, vous pourrez passer en boutique professionnelle afin d'être dans la légalité si vous vendez beaucoup. Donc si vous vendez peu, comme je vous ai dit, eBay ne transmettra pas vos informations sous les 3 000 euros de vente ou 20 ventes par an. Donc si vous faites 5, 10, 15 ventes, ça va. Par contre, dès que vous franchissez les 20 ventes, passez en professionnel, créez un compte eBay professionnel et inscrivez-vous en tant qu'autant entrepreneur ou même directement en tant qu'entreprise, par exemple en SASU, en EURL, en France et à l'étranger. Il y a aussi des formats similaires d'entreprise. Alors félicitations, vous avez créé votre première annonce eBay avec succès. Donc déjà, vous avez créé votre compte PayPal, vous avez paramétré votre compte eBay. Vous avez trouvé un logo, vous avez dessiné une bannière, vous avez trouvé un nom de boutique, vous avez trouvé des produits à vendre, vous avez créé votre annonce. Donc c'est déjà un travail très dense. Et j'espère que ce n'est que le début d'une grande aventure pour vous. Donc là, on va voir comment vous pouvez évoluer ensuite. Alors ce que vous pouvez déjà faire, c'est viser avec votre compte par ticket. Donc on a dit que le fisc transmettait les données au-delà de 20 ventes. Donc viser les 20 ventes. Essayez de les viser rapidement, les 20 ventes sous 30 jours. Donc voilà, vous allez commander plein de petits stocks comme ça et faire vos ventes. Et ensuite, vous allez passer en pro si vous décidez de bâtir un business eBay plus gros. Et quand vous passez en pro, il faut voir vos objectifs. Est-ce que vous voulez bâtir un empire du e-commerce ? Donc dans ce cas-là, eBay, en fait, doit s'inscrire dans une stratégie, on va dire, multi-sites, multi-canals. Donc dans ce cas-là, vous avez eBay. Ensuite, vous pourrez lancer une boutique Shopify. Ensuite, vous pourrez vendre sur Amazon. Mais eBay, c'est vraiment parfait pour démarrer parce que vous n'avez pas beaucoup de frais. Vous payez des frais, je veux dire, que quand vous vendez. Donc il y a très très peu de risques avec eBay. Contrairement à Shopify, quand vous créez votre propre site web, en fait, pour vendre, il faut acheter du trafic, il faut acheter des visiteurs et ça coûte très cher avant d'avoir des ventes. Pour que les gens visitent votre site, il faut faire de la publicité payante. Alors que sur eBay, les gens sont déjà là. eBay vous offre ce trafic gratuitement. Et vous payez eBay une commission à la vente, ce qui est vraiment très avantageux quand on veut se lancer sans prendre de risques. Et Amazon, alors Amazon, les principes sont assez similaires à cet eBay. Donc c'est-à-dire s'inscrire, faire du stock ou même vendre en dropshipping. Par contre, Amazon, c'est extrêmement difficile. Ils ont des règles vraiment très très strictes, croyez-moi. Il faut avoir un taux de défaut sur chaque commande qui est quasiment nu. Il ne faut que vous n'ayez pas de retour ou presque pas de retour, presque pas de plein de clientes. C'est pour ça que c'est bien d'abord de démarrer sur eBay pour vous former en e-commerce et ensuite vendre sur Amazon. Vous avez aussi Rakuten. Donc ça offre quand même pas mal de choses. Et puis vous avez les plateformes étrangères. Alors ensuite avec eBay, ce que vous pouvez faire, c'est vous en servir pour toucher un deuxième salaire ou une rente. Parce que c'est une rente en fait. Parce que eBay, vous pouvez automatiser. En fait, au bout d'un moment, vous aurez plein d'annonces qui tourneront. Vous commanderez des articles régulièrement, vous revendrez. Mais les ventes seront pendant que vous dormirez. Et puis, vous pourrez embaucher un assistant virtuel sur Internet pour vous aider avec par exemple l'ajout de produits sur eBay ou répondre aux clients. Donc automatiser. Et dans ce cas-là, vous pouvez partir en voyage. Vous concentrer sur votre famille, etc. Donc ça offre beaucoup d'avantages personnels. Donc ça, voilà. Et puis, troisième chose avec eBay, c'est par exemple améliorer votre CV aussi. Parce que si vous faites du e-commerce, vous pouvez l'intégrer dans votre CV. Mais pour beaucoup d'employeurs, c'est quelque chose de très positif. Parce que ça indique que vous êtes quelqu'un d'entrepreneur. Et que vous avez été capable de prendre une initiative pour générer des chiffres d'affaires vous-même. Donc vous pouvez l'indiquer dans votre CV. Même si vous n'êtes pas du tout dans le e-commerce. C'est toujours un gros plus. Si vous continuez votre carrière en parallèle. Si vous faites des eBay et vous faites une carrière en parallèle. Eh bien, eBay va améliorer votre CV. Donc avoir du temps libre. Donc du temps libre. Parce qu'en fait, eBay, ça vous permet d'avoir de l'argent. Donc c'est comme toucher une rente automatiquement. Donc une fois que ça tourne, vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps dessus. Et puis aussi, vous devenir un pro du e-commerce. Parce que si vous réussissez sur eBay, ce qui va se passer, c'est qu'après, vous pourrez revendre des prestations de coaching à des personnes qui veulent 500 e-commerce. Donc ce sont des compétences que vous obtenez. Et qui vous offrent une garantie de revenu solide à vie. Car vous pourrez toujours proposer vos compétences en tant que coach à des entreprises, d'entrepreneurs. Donc devenir un pro du e-commerce. Donc là, vous allez pouvoir vendre du coaching ou des formations. Du coaching ou des formations. Donc voilà. Donc c'est tous les avantages de vendre avec eBay. Une fois que vous êtes pro, vous pourrez obtenir ces avantages-là. Et ensuite, quelles sont les stratégies quand vous êtes pro ? Vous avez deux choses. Faire du stock. Faire du dropshipping. Donc le stock, c'est quand vous avez des objets chez vous. Comme je vous l'ai dit. Il faut démarrer comme ça. Donc le stock, je vous conseille de le faire les 30 premiers jours. Et ensuite, graduellement, après, vous pouvez commencer à faire du dropshipping. Après 30 jours de vente. Donc le dropshipping, c'est quand vous n'avez pas les objets chez vous. Vous mettez les annonces. Mais un vendeur, par exemple, en Asie, envoie pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de stock et vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Et aussi, ce que vous pouvez faire, troisième stratégie, c'est utiliser une plateforme logistique. Donc par exemple, vous commandez en gros des produits et vous les mettez dans une plateforme en France qui s'occupe d'expédier les commandes pour vous. Donc les plateformes logistiques, c'est l'équivalent d'Amazon FBA. Vous savez, chez Amazon, vous pouvez commander des articles qui sont fulfilled by Amazon. Donc c'est Amazon qui envoie des articles chez les clients pour le compte de vendeur. Donc la plateforme logistique, en fait, c'est un bon compromis. C'est à mi-chemin, on va dire, entre le stock et le dropshipping. Vous faites toujours du stock, sauf qu'il n'est pas chez vous. Et donc ce n'est pas tout à fait le dropshipping, car ce n'est pas le fournisseur qui envoie directement, mais c'est un intermédiaire qui stocke vos produits. Donc ça, c'est vraiment quand vous faites beaucoup de ventes. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé pour passer en pro, ce que je vous conseille de faire, c'est, donc on va aller sur ma chaîne YouTube. Donc vous inscrire à ma formation offerte. Donc je vais vous indiquer comment faire. Donc je vais vous montrer ma chaîne. Voilà, donc vous êtes déjà dessus. Vous êtes sous n'importe quelle vidéo. Par exemple, celle-ci. Vivre d'Ebay, c'est possible. Et là, vous avez un lien vers une formation offerte en trois vidéos. Donc là, je m'oriente plutôt vers les bases pour créer une boutique professionnelle. Je vous donne des techniques de rédaction, des techniques de psychologie. Je vous aide aussi avec le service client. Et si vraiment vous voulez cartonner sur Ebay et gagner plusieurs billets d'euros par mois dès maintenant, enfin dès les prochaines semaines parce que ce n'est pas instantané, mais si vous voulez appliquer une méthode que moi-même, j'ai montée, pour laquelle j'ai travaillé pendant des années et qui a permis de créer plusieurs boutiques qui vont générer chacune plus de 100 000 euros de vente, eh bien, je vous recommande ce programme-là. Donc vous descendez ici. Vous voyez la e-com alternative. Donc ça, c'est vraiment un programme complet de 14 heures de vidéo. Donc c'est énorme là-dessus. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc vraiment, là, je vous donne l'élite. Je vous donne des vidéos qui sont l'élite du e-commerce sur Ebay. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour passer de 0 euro ou quelques centaines d'euros de vente par mois à 5 000, 10 000 euros de vente par mois, voire 15 000 euros par mois en quelques semaines de travail. Donc ça, c'est vraiment puissant. Parce qu'ici, je vous accompagne en fait pour mettre en place votre boutique, rechercher des produits gagnants. Donc vraiment, grâce à l'analyse, parce que là, on fait beaucoup d'analyses pour trouver à coup sûr quels produits vont se vendre. On se base pour ça sur l'étude des mots-clés, l'étude des recherches fait par les visiteurs eBay. On regarde aussi comment les concurrents s'en sortent, comment les concurrents arrivent à vendre sur un produit. Et par exemple, si vous voyez que si 100 concurrents proposent ce produit et que 70, c'est-à-dire 70 % de ses concurrents arrivent à le vendre, eh bien potentiellement, vous avez vous-même des fortes chances d'écouler ce produit. Mais pour ça, il faut des logiciels spéciaux. Il faut des techniques spéciales que moi-même, j'ai développées pendant des années. Et grâce à ces techniques, eh bien, vous saurez à coup sûr qu'est-ce qui va se vendre. Vous pourrez vous faire votre liste en fait de 10, 15, 20 produits. Et comme ça, vous allez cibler au laser. Vous allez par exemple utiliser le logiciel Zik Analytics. Et vous allez trouver 20 produits gagnants. Et plutôt que d'en mettre des centaines sans trop savoir si j'en ai acheté, là vous allez mettre ces 20. Et en quelques semaines, vos ventes vont exploser parce que vous saurez à coup sûr que ces produits vont se vendre extrêmement avancés. Mais voilà, ça demande de connaître un peu l'analyse d'eBay. Et ça, eh bien, il faut beaucoup d'expérience pour le savoir. Et c'est pour ça que je vous partage mon expérience dans ce programme. Donc ici, là, je vous donne des techniques très avancées de rédaction d'annonces. Donc des biais psychologiques, des techniques psychologiques, par exemple basées sur la sécurité, le confort, la nouveauté, la sympathie. Et aussi basées sur, comme on avait dit, l'urgence, l'autorité, la preuve sociale. Donc toutes ces choses-là, plein de moyens de persuasion psychologique qui vont faire que quand les gens ouvrirent votre annonce, ils vont vraiment être subjigués et ils achèteront beaucoup plus chez vous que chez vos clients. Donc ça, c'est tout un art aussi, la psychologie dans les annonces. Et c'est pour ça que je vous l'enseigne dans ce gros programme. Là, je vous fais un module complet sur le dropshipping, c'est-à-dire vendre massivement sur eBay. Donc moi-même, j'ai expédié plus de 10 000 colis sur eBay. Donc je sais de quoi je parle depuis AliExpress. J'ai aussi expédié des milliers de colis depuis la Chine en passant par un agent. Donc en fait, un agent, c'est quelqu'un en Chine qui va sourcer les produits pour vous. Il pourra envoyer en France avec, par exemple, l'étiquette de votre entreprise si vous voulez. Et puis surtout, il peut envoyer rapidement. Par exemple, il y a des systèmes où même de Chine, il peut envoyer en France avec un numéro de suivi français. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça permet de donner confiance aux acheteurs parce qu'il y a un numéro de suivi français dessus. Donc ça, c'est des choses que je vous enseigne aussi que vous n'avez pas trouvé sur YouTube. Dropshipping depuis l'Europe aussi. Comment trouver des fournisseurs européens pour envoyer à l'intérieur de l'espace européen. Ensuite, vendre en faisant du stock. Donc là, c'est pareil, je vous donne tout vraiment. Comment vendre à flux tendu, c'est-à-dire comment faire un minimum de stock pour toujours satisfaire les acheteurs, mais pas trop de stock non plus pour pas trop bloquer de marchandises. Je vous indique comment stocker, comment emballer ou acheter des cartons, du scotch à bas prix, etc. Comment automatiser, donc comment recruter des gens qui vont travailler pour vous, des assistants virtuels qui vont répondre aux clients, qui vont mettre des annonces en ligne de façon à ce que vous puissiez automatiser votre business eBay et ne passer que quelques heures par semaine dessus. Donc le tout, c'est de trouver un bon assistant, pas cher aussi. Vous pouvez trouver des excellents assistants pour moins de 5 euros par heure. Donc ça, je vous l'enseigne aussi. Donc moi-même, j'ai beaucoup embauché. Donc je connais les techniques pour trouver d'emblée les bons assistants sans que vous ayez trop à faire des recherches ou à tester trop de personnes pour vous. C'est vraiment ce qu'il y a dans les performances aussi. Donc c'est très important en fait de respecter les règles d'Ebay. Parce qu'en fait, sur eBay, vous êtes noté. Vous êtes noté par rapport au taux de litige, par rapport aux commandes, par exemple, que vous n'arrivez pas à honorer. Parce que sur eBay, c'est très important de respecter ces principes-là. Et puis il y a aussi des règles cachées d'Ebay qu'on ne vous dit pas sur le site, donc des règles tacites, des règles cachées. Et je les partage avec vous afin que vous puissiez vendre sans limite, sans aucun problème, sans que eBay bloque votre compte. Parce que par exemple, vous avez enfin une règle cachée. Donc avec un peu de bon sens, en connaissant ces règles cachées, vous pourrez vendre pendant des années. Vous pourrez créer plein de comptes sur eBay. Vous pourrez générer des milliers d'euros de profits sur chacun de ces comptes sans aucun souci. Ensuite, vendre à l'international. Parce que sur eBay, ce n'est pas que la France. En France, il y a 50 millions de visiteurs. Sur eBay et Allemagne, il y en a 250 millions. Donc là, vous pourrez aussi vendre grâce à ces modules en Allemagne, aux Etats-Unis, même sans parler l'anglais ou l'allemand. Donc je vous explique comment faire, comment traduire sans parler ces langues et à très bas coût, même gratuitement. Quelles sont les bonnes pratiques aussi ? Parce que sur chaque marché étranger, il faut déjà une adresse de retour pour chaque pays. Mais je vais vous expliquer comment avoir une adresse de retour même sans habiter dans les pays, etc. Et ça, c'est vraiment puissant aussi parce que vous pourrez multiplier vos ventes par 5 si vous vendez en Allemagne. Vous prenez votre catalogue français, vous le transposez en Allemagne et comme il y a 5 fois plus de visiteurs, vous pourrez multiplier vos ventes par 5. Donc là, vous avez vendeurs d'élite. Donc ici, comment se fournir chez les fournisseurs d'AliExpress ? Donc comment trouver, comment vous fournir chez les boutiques, en fait, les suppliers, les grossistes qui fournissent à AlieExpress ? Donc c'est encore moins cher que sur AlieExpress. Comment vendre sur les marketplaces étrangères aussi ? Donc je vous donne par exemple une sorte d'Ebay allemand qui est vraiment très bien, sur lequel vous pouvez générer d'argent en plus. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin et passer encore à l'étape supérieure et vendre sur plusieurs boutiques. Donc ici, je vous donne des techniques vraiment. Comment commencer à vendre sous 7 jours ? Comment augmenter vos ventes de 30% sous 7 jours ? Donc ça, c'est vraiment des principes, on va dire, pour que vous ayez des résultats tout de suite dans les prochains jours. Des petites astuces pour augmenter vos ventes. Donc des astuces par exemple sur le design, sur les mots-clés, sur le prix, etc. Voilà, donc tous les outils logiciels, donc pour ne pas que vous ayez de problème avec la logistique. Je vous assiste aussi par email, donc vraiment, dès que vous avez une question, vous me contactez, je vous réponds personnellement par email. Et donc si jamais vous avez un module qui paraît un peu compliqué, eh bien moi, je suis là pour vous répondre et puis je mets des vidéos régulièrement aussi. Donc voilà, donc là, il y a les résultats. Je vous invite à consulter la page. Donc j'ai plus de 60 élèves maintenant dans ce programme, alors je tourne la vidéo. Et vous voyez que beaucoup d'élèves ont des résultats vraiment très probants en suivant ce programme. Et donc j'invite à lire les reviews. Et voilà, et puis vous pouvez donc acheter en plusieurs fois. Donc si vous voulez, ce que je vous recommande par exemple, c'est de prendre le plan de paiement en quatre fois. Donc ça veut dire que comme ça, vous commencez doucement et vous rentabilisez à chaque fois avec vos ventes. Donc ici, 75 euros tous les quatre mois. Enfin tous les mois pendant quatre mois, vous, chaque fois que vous faites des ventes, eh bien vous compensez 75 euros par des ventes. Et croyez-moi, en appliquant bien ce programme, vous ferez bien plus que le montant ici. Donc ici, c'est 287 euros au total, ce qui est une bonne somme. Mais ce qui est aussi vraiment très modeste par rapport au retour sur investissement que vous pouvez faire. Parce que je vous rappelle que c'est un investissement. Ici, non seulement vous avez 14 heures de vidéos professionnelles et en plus vous avez mon accompagnement. Et le but en fait, c'est de multiplier par 10, par 15, par 20 ce montant. Voilà, puis vous avez des bonus. Voilà, donc vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce programme. Bien sûr, vous pouvez très bien commencer sur eBay en suivant ce tutoriel. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de conseils. Il y a aussi ma formation offerte. Donc déjà, ce sont des bonnes bases. Mais si vous voulez en quelques semaines vraiment cartonner sur eBay, vraiment changer votre vie, avoir une nouvelle rentrée d'argent, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en recherche d'emploi, ça reste à tout le monde. Que vous vivez en France, au Canada, en Belgique ou même dans d'autres pays, ça reste à tout le monde. Si vous voulez financer un projet d'expatriation, eBay est fait pour vous. Si vous voulez par exemple gagner 500 euros de plus, 1000 euros de plus par mois, 1500 euros de plus par mois, c'est fait pour vous aussi. Si vous voulez vous lancer un défi de construire un gros business de e-commerce et apprendre vraiment comment ça fonctionne sans trop prendre de risques au départ, eBay est fait pour vous. Et avec ce programme, vous allez vraiment prendre des raccourcis. Vous allez vraiment aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, même si vous ne prenez pas le programme, rassurez-vous, la formation offerte que je propose est déjà très bien. Vous avez déjà beaucoup d'informations dessus, sur ma chaîne YouTube aussi. Je vous invite à continuer de regarder les vidéos de la chaîne YouTube pour prendre des notes et appliquer. Merci d'avoir écouté ce tutoriel. Je vous souhaite d'excellentes ventes sur eBay. Je vous souhaite un grand succès. Et puis si vous avez des questions, contactez-moi par email. L'email est disponible dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée.